Hey yo les gens c'est dragsurvie aujourd'hui on se retrouve sur farming simulator dans le jeu plaisant sur Assassin's Creed Valhalla alors aujourd'hui on se retrouve pour Valhalla donc un jeu que je viens d'avoir pour Noël j'espère que vous avez passé un bon Noël donc voilà de passer une bonne fête tout ça que la famille tout va bien de votre côté n'hésitez pas aussi on va pas loin c'est toujours pareil n'hésitez pas à vous abonner à partager à mettre la cloche à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc aujourd'hui on se retrouve dans les caves de Valhalla aujourd'hui on va se retrouver pour rechercher des matériaux un livre et une tunique ou une arme ça dépend parce que vu que ça met pas d'armes vous allez avoir un peu d'action alors on va mettre la capuche voilà par exemple on a un petit coffre qui peut être pas mal non pas encore un petit coffre qui peut être un petit coffre qui peut être un petit coffre qui peut être un petit ... 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 pour la part qui est juste ici, et ben voilà, là c'est les champignons rouges, donc comme je vous l'ai dit, les champignons rouges, c'est pour l'énergie jaune en fait, pour donner plus de coups, alors par contre comment on fait pour entrer, comment on fait pour la belle blague, j'imagine qu'il faut passer par le toit, hein, on passe par le toit, voilà, toc toc, excusez-moi, c'est moi qui est rentré, j'ai pas le permis de rentrer, mais bon, et bien sûr, la clé est pour, je vais casser les pieds, et, il n'y a pas un truc pour faire péter, là, oh les casse-pieds, il n'y a pas une jarre d'huile, là, oh la blagounette que, euh, alors, une jarre d'huile, il faut faire péter tout ça, ah la blague, est-ce qu'il y a pas un paysan, avec une jarre, par rapport s'ils sont vers les vaches, non, bah là, c'est nouveau, ça, normalement, ils sont pas trop loin, bek, en fait, en fait, en fait, en fait, en fait, on va chercher au bout de la plus près. Alors on ne balance pas, on pose bien par terre, on recule bien parce que ça se matche. On laisse que ça brûle, voilà, parce que sinon on prend feu. Lâche ! Lâche ! Tout ça pour une clé. Bon, le bouquin, les bouquins valent le coup, donc les bouquins se présentent comme ça, donc dans plusieurs endroits et donc clairement c'est plutôt pratique. Donc voilà, ça se présente en aptitudes, donc après les aptitudes, si vous en avez déjà un, moi j'en avais déjà un, donc ça il est passé niveau 2, donc grand maximum, pareil pour mon coup de poing, rue de face, en face, donc clairement qui fait très très mal. Moi j'ai mon loup, meilleur ami de l'homme, le loup, donc pour le moment je n'ai pas pu la, je crois bien que c'est quand vous êtes tout seul, donc ou quand il est vers vous, je ne sais pas trop, mais je n'ai jamais pu l'appeler ou quoi, donc pour ceux qui le savent, dites le moi en commentaire. Hop, alors on va sortir et puis on va aller chercher la tunique et puis on va, on va arrêter l'eau. Donc pendant que j'y suis, pendant qu'on rejoint la tunique, comme vous l'avez vu lundi il n'y a pas eu de vidéo et dans la semaine il n'y aura que mardi, donc mardi pour cette vidéo, donc Assassin's Creed Valhalla et pour mercredi du The Crew et pour jeudi, normalement on sera sur mon PC pour regarder un peu au niveau de la chaîne comment ça augmente et puis tout ça. Donc les coffres à armes ou à tenue, ça se présente comme ceci, et j'ai eu un gantelet, un bracelet, donc un deuxième bracelet. Alors après j'ai mon bracelet fétiche, clairement c'est celui-là, le gant de ceux qui ne voient pas, donc clairement en noir. Après bon, là normalement c'est un bracelet noir, sauf que je préfère quand même carrément lui, avec un petit orné d'or en façon Assassin's Creed. Avec le, voilà, et pareil pour la tunique, donc clairement voilà, pareil je vais essayer d'avoir, en fait je vais essayer d'avoir tout ce qui est la masque de ceux qu'on ne voit pas. Donc j'ai déjà celui-là, j'ai déjà ça, ça et ça, donc il me reste et ça. Ah non, je ne l'ai pas, je croyais que je l'avais. Ah non, je ne l'ai pas, d'accord, ok. Je croyais que je l'avais déjà. Donc après voilà. Donc je vais vous présenter après un peu ma colonie, vite fait, bien fait. Donc comme vous le voyez j'ai quand même bien débloqué. Je pense que je referais un cool Assassin's Creed Valhalla ensemble, donc une fois que j'aurai fini le jeu et que j'aurai vu le jeu à fond. Parce que clairement il y a des zones qui sont complètement pétées, comme des boss qui sont dans des zones où on ne s'y attend pas. Alors, clairement vous êtes dans une zone à 55 et vous tombez sur un boss de niveau 360. Oh, 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 oh. Lol, la blague. C'est comme si on vous mettait un clown quoi. Eh, coucou, c'est moi. Non mais ouais, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué le jeu là. Il est vraiment dur à cerner, donc après c'est vrai qu'il a un petit côté. Ils ont pris sur Origins et Odyssée. Odyssée, parce qu'il y a les bateaux et tout ça. Bon, Origins il y avait déjà des bateaux. Mais c'est vrai que ce jeu, pour un Assassin's Creed Valhalla, je trouve qu'il est quand même beaucoup pris sur Origins. Donc pour les bateaux, on parle quand même beaucoup d'Origins. Grâce au petit garçon que je vais vous montrer qui propose des quêtes avec les opales. Donc comme ça vous pouvez avoir des trucs gratuits. Bah des trucs gratuits non, des trucs que vous pouvez acheter qu'avec les opales. Donc après vous avez plusieurs choses. Donc des marchands, vous avez les marchands de poissons. Vous avez, voilà, c'est toute votre communauté et il faut construire par vous-même. Et après, une fois que vous avez construit le port, vous pouvez avoir un lieutenant pour le bateau. Donc moi j'ai pris une femme parce que déjà j'utilise un homme. Puis bon, clairement on la voit rarement et je lui ai pris, je lui ai mis la tenue du Berserker. Donc clairement avec la hache vers 1. Alors on l'a tous les deux la même, la hache vers 1. Parce que vous pouvez avoir clairement les mêmes tenues l'un envers l'autre. Donc c'est un peu bizarre mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi avoir un port, donc tout se construit. Parce que sinon, tant que vous n'avez rien construit, rien ne peut être fait en fait. Rien ne peut être changé ou quoi que ce soit. Tant qu'ils soient en temps, vous ne pouvez rien leur demander. Ils vous disent, il faut que mon établi ou mon truc comme ça soit fait. Donc comme vous le voyez, j'ai quand même pas mal de petits trucs. Bon pour le moment c'est juste les premiers trucs. Mais voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Alors moi je suis un peu dégoûté au niveau des bateaux. Parce que les bateaux quand même quand on a eu l'habitude d'Origins et Odyssée. Où on a des gros bateaux, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un peu différent mais bon après je peux comprendre. C'est vrai que de se balader avec des gros bateaux dans les cours d'eau comme ça. surtout qu'en plus il faut abaisser quelques fois les voiles. C'est vraiment très très chiant. J'aimerais faire... On fait voir ce qu'il a comme échoppe. Ah oui, c'est cartographe. C'est pour avoir les tenues, les trucs, les choses que vous ne pouvez pas voir. Donc avec les points jaunes qui sont que vous pouvez voir directement grâce à lui. Donc voilà, c'est plutôt agréable. Mais après, le truc c'est que vu que vous passez dans toutes les zones. quand vous appuyez sur le gros bouton de votre manette pour faire l'aura pour voir un peu à droite à gauche. Donc comme ceci. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc voilà. Donc là vous avez l'agence des assassins qui se fait passer pour je ne sais plus quoi. Pour les gars de l'invisible ou je ne sais plus trop quoi. Là vous avez un gars qui vous fait... Alors, au fil du temps, les personnes... Il y a certaines personnes qui meurent, il y a certaines personnes qui vivent tout ça. Vous pouvez aussi tomber amoureux. Clairement, moi je ne me suis pas fait chier, j'en ai deux. J'ai celle qui travaille ici. Alors, je vais vous la montrer. Qui est juste ici. Voilà, elle est en mon coeur. Voilà. Donc, embrassez. Vous pouvez l'emmener au lit. Alors bon. Pour les petits cochons qui se disent youpi doivent être à poil. Non, non. On ne voit que dalle. Ce n'est pas la peine d'y demander. Donc après vous... Ah, je croyais que j'avais fait rompre. Alors, vous pouvez rompre ou quoi que ce soit. Mais clairement, quand vous trouvez des belles femmes ou quoi que ce soit, moi... Clairement, bon Dieu, c'est un jeu. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Si vous en avez deux, trois ou plus marre, ce n'est pas trop grave. Pareil avec elle. Alors ça, c'est la copine de mon frère normalement dans le jeu. Et voilà. Moi aussi, j'ai eu quelques petites infinités. Je peux l'emmener au lit. Mais bon, c'est plus sur la table qu'au lit. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Donc comme vous le voyez, il y a la table des Alliances. Donc là où il y a le couteau, c'est là où je dois aller. Et l'île qui est là-bas, c'est là où j'ai tué notre chère... Notre chère... Gorson. Où en fait, vous êtes obligé de partir avec une personne. Parce que vous pouvez avoir plusieurs zones. Donc une île qui est toute seule, qui est juste ici. C'est une île où... Ouais, c'est des indiens. On va dire que c'est clairement des indiens. Qui, voilà... Ce n'est pas du tout la même chose que là où on est. Vous pouvez, grâce à la vieille qui est là-haut... Alors rien... Je n'ai rien contre les vieilles. Je n'ai rien contre les vieilles. Je n'ai rien contre les gros. Je n'ai rien contre... Voilà. C'est juste que voilà... Et encore, elle n'est pas vieille. Elle est plutôt jaune, la nénette. Qui est juste ici. Et en fait, elle vous propose une potion. En fait, il faut aller chercher des ingrédients. Qui sont pas loin. Qui sont pas loin. Et en fait, elle vous fait une cocoction. Qui est juste ici. Donc, potion d'Asgard. Et en fait, ça vous emmène à Asgard. Pour voir Thor et puis tout ça. Et vous avez des missions là-bas. Alors pour la mission avec... Pour ceux que ça intéresse. Alors bien sûr, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Normalement, pour ceux qui sont intéressés pour la potion. Et qui n'y arrivent pas à passer le cours d'eau. Parce que normalement, là il y a un mur. Vous pouvez... Alors bien sûr, vous avez plusieurs choses à récupérer. Ça c'est plutôt cool. Mais normalement, juste à l'écurie, il y a un pot. Un pot. Il y a des pots à balancer. Donc, qui sont juste ici normalement. Qui est normalement juste ici. Et en fait, vous le prenez. Et à la place de le poser dans l'eau. Ou en fait, ça l'éteint. Vous le prenez et vous le jetez. Vous le jetez contre la paroi. Et même si vous êtes en extérieur. Le baril va passer à travers la cascade. Et ça va faire péter le mur. Donc clairement, pour ceux qui ne savent pas. Clairement, pour certains murs. Voilà. Vous pouvez balancer les jarres de feu qui explosent. Alors, il faut faire gaffe. Des fois, il y a les retours d'huile qui vous reviennent à la gueule. Et ça vous brûle. Donc clairement, c'est pas très pratique. Donc voilà. Donc c'est sur ceci qu'on va se laisser. Donc prochaine vidéo. Je pense que je vous ferai une vidéo quand j'aurai terminé le jeu. Ouais, quand j'aurai terminé le jeu. Parce que j'ai pas envie trop de vous faire de vidéo. Ou quoi que ce soit sur ce jeu. Merci. Ah non, mais... Aaaaah ! Pourquoi ça veut pas ? Ah, vous pouvez mettre des coups de pieds. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez tirer à l'arc. Pourquoi je ne peux plus ? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va se quitter là. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur ça. J'espère que vous passerez de bonnes fins de fête du premier. J'espère que vous avez passé un bon Noël. De toute façon, là, pendant les trois vidéos qui vont suivre, normalement, je vous dirai bon... Que vous avez... Je pense que je me répéterai assez souvent au niveau de Noël et des fêtes. Euh... Donc voilà, voilà, oui, voilà, voilà. Donc pendant ces trois vidéos, il n'y aura pas ma cam non plus. Donc pour ceux qui seront allés jusqu'à la fin, voilà. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les anciennes vidéos qui s'afficheront. Ou sur mon profil qui s'affiche au plat milieu. Et on se dit à la prochaine les gens. C'était Dragsurvie. Et à la prochaine, c'était... Aouuuu ! Voilà là !